Méthode de transmission par commutateur A mesure de la croissance des réseaux et du ralentissement de leur performance, du point de vue des entreprises, des ponts éternets, une version antérieure d'un commutateur, ont été ajoutées au réseau pour limiter la taille des domaines de collision. Dans les années 1990, les progrès de la technologie des circuits intégrés, ont permis de remplacer les ponts éternets, par des commutateurs LAN. Dans ces commutateurs LAN, les décisions de transfert de couche 2, ne sont plus prises par du logiciel, mais par des circuits intégrés spécifiques . Application spécifique intégrate un circuit. Les circuits ASIC réduisent le temps de traitement des paquets, par le périphérique. Ils permettent aussi aux périphériques de prendre en charge un nombre accru de ports, sans dégrader les performances. Cette méthode de transfert de trame de données au niveau de la couche 2, a été désignée, sous le nom de commutation par, stockage et retransmission. Cette méthode de commutation est ainsi distinguée de la méthode QTRUE à la volée. Comme l'illustre la figure 1, la méthode par stockage, et retransmission décide de transférer une trame, après avoir reçu la trame complète, et contrôler l'absence d'erreur. En revanche, comme illustré à la figure 2, la méthode QTRUE lance le processus de transfert dès que l'adresse MAC de destination d'une trame au 30, et le port de sortie sont déterminés. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !